Être plus fort, protéger ses biens, son commerce extérieur, vendre ses produits, son industrie, gagner des marchés, fortifier sa monnaie, les multinationales, dominer les autres, ne pas accorder, etc. C'est ça la mondialisation, devenir de plus en plus peau de fer pour écraser les peaux de terre. Tout en vous noyant dans la mystification du développement, de l'émergence, que ça ira mieux. Donc l'Occident est très mal. On crée des mots comme mondialisation, émergence, développement, dialogue, et ça éblouit un peu les Africains, puisque c'est aussi la langue étrangère. Comment dit-on mondialisation en lingale ? Traduisez. Vous verrez qu'il y a un piège dedans. En quoi la géopolitique du développement peut vous aider à élucider ce paradoxe d'une élite africaine qui s'accroche à des politiques qui pourtant ont fait la preuve de leur inefficacité ? Oui, vous savez, la géopolitique de ce point de vue peut nous être d'un grand secours. Parce que la géopolitique permet de rendre transparents les rapports de force qui se cachent derrière les discours consensuels et philanthropiques. Vous voyez, la géopolitique peut permettre de ce point de vue de dévoiler le véritable objectif que poursuivent les politiques du développement. Prenons un exemple très simple. Lorsqu'en 1949, le président américain Truman propose pour la première fois la coopération pour le développement comme nouveau paradigme des relations internationales. Vous savez, il faut le savoir, c'est Truman qui a introduit le concept de développement dans la terminologie des relations internationales. C'est lui qui, pour la première fois en 1949, a introduit l'idée des politiques de développement, l'idée d'une coopération internationale pour le développement. Et bien, comme Truman a introduit cette idée, comment se présentait son discours ? A cette époque, le discours de Truman se présente comme un discours philanthropique. Il s'agit de mettre le progrès technique et scientifique à la portée de tous les peuples de la Terre par le moyen du commerce international. Bon, évidemment, si c'est par le moyen du commerce international, cela signifie donc que ce projet nécessitait l'ouverture de tous les marchés à la libre circulation des capitaux et des marchandises. On voit donc là que c'était un moyen très habile des États-Unis pour détruire la doctrine européenne du pacte colonial qui, à l'époque, réservait aux seules puissances coloniales européennes l'accès au marché et aux matières premières des colonies. Donc, vous voyez, ce discours philanthropique de Truman qui consistait à dire « nous allons mettre les progrès de la technique et de la science à la portée de tous les peuples de la Terre », ce discours philanthropique avait suscité l'inquiétude des puissances européennes, des puissances coloniales. Pourquoi ? Parce que les puissances coloniales, vous voyez très bien que derrière ce discours de Truman, se cachait en vérité la volonté de faire ouvrir les marchés des colonies au capitaux américain. Voilà pourquoi, par exemple, un économiste très connu, Serge Latouche, dit dans un de ses ouvrages que, en fait, le discours de 1949 de Truman devait permettre aux États-Unis de s'emparer des marchés des ex-empires coloniales européens et éviter aux nouveaux États indépendants de tomber dans l'orbite soviétiques. Vous voyez donc comment la géopolitique nous permet de rendre les discours consensuels ou philanthropiques transparents. Vous voyez, la géopolitique nous permet de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la philanthropie des discours. Voilà en quoi la géopolitique du développement peut nous permettre d'identifier exactement qu'est-ce qui se cache derrière le paradigme du développement, qu'est-ce qui se cache derrière le discours sur le développement.